Peut-on lire dans nos pensées ? Eh bien, c'est le résultat que semble avoir obtenu une équipe japonaise et qui est un résultat pré-publié, donc il n'a pas encore été reproduit massivement ni été analysé en détail et pourtant, il est à la fois très prometteur et très inquiétant. On peut, et on le sait en neurosciences, faire ce que l'on appelle de la rétinotopie inverse, c'est-à-dire observer en imagerie à résonance magnétique le cortex visuel, qui est donc occipital, à l'arrière du crâne, et dans certains cas, on peut inférer en faisant quelques suppositions ce que la personne a vu ou ce à quoi elle a pensé. Dans ce concept, bien sûr, au départ, il fallait un espace de vision possible très limité, par exemple, juste le choix entre une croix et un carré, et là, on pouvait, à partir de l'imagerie à résonance magnétique, déterminer si la personne avait visualisé une croix ou un carré. Mais ça, c'était avant l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est capable d'inférer une vision mentale, une vision qui a été donc purement pensée, comme on disait en latin avant, in petto, dans la poitrine, mais en réalité donc dans l'esprit, pas qui a été déclarée et pas qui a été même présentée physiquement aux yeux de la personne. On dit juste à la personne, pense à un clocher, et là, l'intelligence artificielle est capable d'anticiper que c'est à un clocher que la personne a pensé. Et nous ne sommes qu'au tout début de l'explosion de l'intelligence artificielle. Rappelez-vous le point de vue que j'ai voulu vous transmettre dans ma dernière vidéo sur le sujet. L'IA est comme le wireless, la transmission sans fil. J'aime beaucoup ce terme wireless parce que les Américains et les Anglais l'ont conservé. Pour nous, transmission sans fil, c'est daté aujourd'hui. Quand on parle de TSF, soit on parle de la radio jazz à Paris, soit on parle des vieilles radios des années 30, mais on ne dit plus transmission sans fil. Les Américains disent wireless, les Anglais disent wireless, wireless, alors qu'ils le disaient déjà à la toute fin du XIXe. Et ça, c'est quelque chose qui leur permet de comprendre, de prendre du recul sur la continuité de la radio et la façon dont la radio a décisivement marqué tout le XXe siècle, y compris sa politique. Rappelez-vous, Goebbels considérait que la radio était de très loin l'organe de propagande le plus puissant qui existe, et il avait tout à fait raison. Et la radio, ça a donné les radars, le transistor, donc la Silicon Valley, puis les deuxièmes périodes de la Silicon Valley, Internet, etc. Donc, entre le moment où Nikola Tesla a fait sa petite démonstration d'un bateau téléguidé, radio guidé, à Madison Square Garden, et maintenant, on a eu une réaction en chaîne des premières radios jusqu'à aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux. Eh bien, l'intelligence artificielle, ça va être exactement la même chose. Entre les premières démonstrations de systèmes experts à la fin des années 70, et puis aujourd'hui, le deep learning et surtout l'apprentissage non supervisé, et les algorithmes génétiques et évolutionnaires qui sont capables d'innovation, qui sont capables de déposer des brevets, j'en veux pour preuve le domaine des antennes évoluées, par exemple, qui sont brevetées. Eh bien, à la fin du XXIe siècle, on sera dans une situation qui est extrêmement difficile à prévoir, puisque, rappelez-vous, la radio avait explosé le record dans les années 20 du temps qu'il fallait pour atteindre un million d'auditeurs, un million d'utilisateurs, on dirait aujourd'hui. Eh bien, ChatGPT a explosé le record aussi du temps qu'il fallait pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc, aujourd'hui, la pénétration de l'intelligence artificielle dans toutes les activités de la société, ce que j'ai appelé dans mon livre « Le triomphe de votre intelligence », l'intelligence courante, c'est-à-dire comme le courant électrique, vous avez une prise d'intelligence, une prise de smart, et tout sera irrigué, tout sera accessible à de l'intelligence. Eh bien, ça, ça va complètement changer la donne dans plein d'industries. Et aujourd'hui, on a ouvert la possibilité de savoir à l'avance ce qu'une personne pense, pas vraiment avant qu'elle l'ait pensée, mais c'est un objectif qui est bien sûr désiré par tout un tas de transhumanistes et de cinglés, notamment du World Economic Forum, qui ont démontré à plusieurs reprises. Je pense à Harry notamment, que l'éthique leur était complètement indifférente et que ce qui comptait pour eux, c'était ce sacro-saint principe du biopouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le biopouvoir ? C'est un terme que vous devez impérativement connaître, parce qu'en politique, il est devenu essentiel. Il a été pensé par Foucault et c'est donc le pouvoir qui relève de vos actions, de vos capacités biologiques. Le pouvoir de la reproduction et peut-être demain, le pouvoir de respirer, notamment avec les crédits carbone, on pourrait avoir ce genre de choses, le contrôle de la circulation, le contrôle de votre pensée, bien entendu, en particulier, si on peut vous mettre une puce dans la tête. Le biopouvoir était déjà envisagé, notamment par Delgado, qui avait réussi donc à mettre des puces dans la tête des taureaux et à les faire empêcher de charger avec une impulsion, simplement radio-commandée, sur cette puce. Donc déjà, on avait cette notion de biopouvoir et d'ailleurs, Delgado lui-même disait « Ah, ce serait génial pour contrôler la société, oui, les crimes, notamment en faisant du Minority Report, mais bon, on sait bien où mène ce genre d'hygiénisme, où mène ce genre de transhumanisme et d'eugénisme qui ne dit pas son nom. Ce qui serait génial, ce serait de contrôler la cervelle des gens. Et encore une fois, si vous lisez les Technopères, les Métabarons et Dune, vous verrez que ça avait été anticipé par tout un tas d'artistes, ce genre de société où votre pensée elle-même sera contrôlée. Eh bien, c'est ce qui avait été compris aussi de Facebook avec cette idée que Mark Zuckerberg serait le CEO of Knowing What You Think, Inc. Donc, savoir ce que vous pensez société anonyme, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis, quand vous écriviez avant un post sur Facebook, c'était « What's in your mind ? » Donc, ça vous donnait déjà l'idée « Qu'avez-vous à l'esprit ? » Et l'idée était qu'avec les likes et Cambridge Analytica, ça a été d'ailleurs un scandale, Facebook pouvait anticiper beaucoup de choses sur vous. Ça allait de pour qui vous alliez voter, à votre orientation sexuelle ou bien si vous avez des frères et sœurs, etc. Et c'était avec une trentaine de likes que Facebook pouvait inférer ce genre de choses. Eh bien, Harry, bien sûr, rêve de ça, qu'on puisse hacker le cerveau humain et qu'on puisse exercer un bio-pouvoir total, contrôler votre reproduction, contrôler votre pensée, contrôler votre système immunitaire, contrôler, bon, bien sûr, votre alimentation. Mais toutes ces choses qui sont gratuites, normalement, les rendre payantes. Ça, c'est un business model remarquable. rendre quelque chose de commun et de gratuit, payant. L'eau de source, typiquement, c'est un des business les plus lucratifs. Vous pouvez la vendre beaucoup plus cher que le pétrole. Le prix au litre de l'eau de source, quand elle est vendue au prix final, prix de détail, que ce soit chez McDonald's ou avec Dasani ou avec l'incroyable arnaque qui est Nestlé Aquarelle. Alors ça, il faut que je vous en parle encore 5 minutes, même si j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Nestlé Aquarelle, c'est magnifique. Ils associent à la marque Aquarelle certaines eaux de source parce que Nestlé contrôle énormément de sources. Donc, ils associent à cette marque des eaux de source, notamment dans les restaurants et dans les hôtels. Et ensuite, toujours avec la marque Aquarelle, ils vous vendent de l'eau de table, c'est-à-dire de l'eau du robinet filtré qu'ils vont vous vendre à 1,50€. C'est absolument merveilleux. Je ne sais pas quel niveau de méchanceté, quel niveau d'absence déontologique totale il faut avoir atteint pour faire ce genre de conneries. Mais en tout cas, Nestlé le fait sans broncher. Rendre quelque chose de gratuit, l'eau qui coule d'une source payant, tout le monde vous le dira, c'est un business model absolument somptueux. Eh bien, rendre votre pensée payante, vous interdire certaines pensées et dans 20 ou 30 ans, faire en sorte qu'il faille payer pour avoir certaines pensées ou pour atteindre certains niveaux spirituels. Mais pourquoi pas ? Soyons fous, une fois que vous contrôlez le biopouvoir, qu'est-ce que vous pouvez faire en réalité ? Vous pouvez instaurer un péage. Un péage sur quelque chose de gratuit. Dites-vous bien que quand vous buvez une eau de source en bouteille, il y a quelqu'un qui a mis un péage sur cette source. Avec une marque, avec une bouteille, ok, mais il a mis un péage. Eh bien, demain, en comprenant la pensée des gens, en l'anticipant, en les forçant à avoir telle ou telle pensée à l'avance et regarder comment le crédit social chinois fonctionne déjà à merveille dans ce sens-là. Ou si jamais vous avez perdu vos crédits sociaux, qui sont des libertés fondamentales pourtant, c'est-à-dire que normalement, dans un régime de droits naturels, elles vous sont attribuées par Dieu. Ce n'est pas l'État qui vous les donne, c'est Dieu. Et c'était un grand intérieur entre les démocrates et les républicains. À savoir, Barack Obama disait oui, pour les droits que l'État vous donne, c'est normal que vous deviez payer, c'est normal que des fois, on doive faire quelques excès comme les excès de la NSA qui ont été donc révélés par Edward Snowden, le plus grand lanceur d'alerte de tous les temps. Eh bien, les républicains avaient à raison dit mais comment ça ? Ce n'est pas l'État qui me donne des droits. L'État doit simplement les garantir mais ils sont donnés par Dieu. Vous savez qu'aux États-Unis, qui reste un pays hautement croyant, même si on voit des excès inverses aujourd'hui, c'est censé être le même cas d'ailleurs pour la Confédération helvétique, dont la Constitution commence par « au nom de Dieu tout-puissant » et oui, c'est des choses que l'on oublie, eh bien, les droits vous viennent de Dieu. Ils sont naturels, ils ont été donnés par le Créateur, ce n'est pas l'État qui les donne, l'État a juste une interdiction formelle d'interférer avec ses droits et de les violer, mais ils ne les donnent pas. Eh bien, cette formulation de Barack Obama, très sournoise, très sordide, c'est-à-dire, oui, vous voyez, pour les droits que l'État vous donne, il est bien normal que vous, en échange, vous deviez concéder à l'espionnage, qui est une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc l'ouverture de votre correspondance, c'est interdit, et c'est normal que vous deviez concéder à certaines brutalités informationnelles et brutalités de renseignements. Et ça, c'est exactement l'arnaque du biopouvoir. En réalité, c'est exactement l'arnaque de prendre quelque chose qui est inné, qui est à vous depuis la naissance, qui vous appartient, votre liberté de penser, votre liberté de vous déplacer, votre liberté d'avoir des opinions contraires à celles du gouvernement, votre liberté de vous soigner comme vous l'entendez, votre habeas corpus, la jouissance de votre corps, et votre habeas anima, retenez bien ce principe, habeas anima, ton âme t'appartient, ton esprit t'appartient, et bien après avoir considérablement attaqué l'abeas corpus, c'est-à-dire le droit de jouir de votre corps et surtout votre liberté de circuler, et aussi parfois des internements illégaux puisque l'abeas corpus, qui vient au départ de la Magna Carta, dispose de ce que vous ne pouvez pas être mis en prison sans connaître le motif de votre arrestation et surtout sans aller devant un juge le plus rapidement possible. Or, on a vu les excès en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou ailleurs où l'abeas corpus n'a pas du tout été respecté et ça n'a gêné personne. Mais c'est pareil pour les acquis sociaux en réalité. Des choses qui étaient acquises ont pu, en un claquement de doigts, comme ça, être complètement violées et je pense aux soignants suspendus en France pour qui les syndicats n'ont absolument rien fait. Normalement, le but des syndicats c'est d'empêcher justement la confiscation des acquis sociaux, c'est leur but premier, c'est d'augmenter le pouvoir de négociation des salariés, c'est le but premier d'un syndicat. Eh bien, la CGT, pour les soignants suspendus, n'a absolument rien fait. Elle a abondé dans le sens du pouvoir, dans le sens de la pensée unique, dans le sens du terrorisme intellectuel et c'est ce qui me fait, à mon sens, réfléchir à l'idée que si la CGT a failli à son devoir absolu qui est d'enchérir le pouvoir de négociation des salariés, en réalité, c'est un club de bingo. Donc, le bio-pouvoir, eh bien, ça sera la capacité à vous confisquer des données biologiques et des libertés qui vous appartiennent fondamentalement. Que ce soit donc la reproduction ou la pensée ou l'alimentation ou tous les aspects de la pyramide de Maslow, la capacité à vous soigner par vous-même, la capacité à penser par vous-même, la capacité, bien sûr, à vous éduquer par vous-même, qui a été lentement mais sûrement sapée par les dernières lois qui ont été passées et que j'estime évidemment scélérates sous Macron, à savoir, et fallait l'inventer quand même, les lois contre le séparatisme. Imaginez ça. Vous voulez faire passer l'interdiction de s'éduquer soi-même, l'interdiction de facto, bien sûr, c'est plus subtil que ça, eh bien, vous dites que c'est contre le séparatisme parce que, bien sûr, commencer à s'éduquer soi-même, c'est le début de la rébellion, chacun le sait. En tout cas, c'est le début de l'invulnérabilité intellectuelle et de la capacité à résister aux terroristes intellectuels qui aujourd'hui voudraient orienter la pensée, orienter la vérité et contrôler le récit. Alors, peut-on lire dans les pensées ? On en est encore assez loin dans le sens où, pour l'instant, c'est fait sous imagerie à résonance magnétique, c'est quelque chose qu'on ne sait absolument pas miniaturiser. Cependant, on a d'autres dispositifs pour avoir accès à l'activité neuronale, en particulier l'activité neuronale émergente, je m'explique. L'électroencéphalogramme et la magnétoencéphalographie qui, là aussi, n'est pas miniaturisable. Elle nécessite d'avoir de l'hélium ultra-refroidi à 4 degrés. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez miniaturiser facilement. Cependant, je ne présume pas des avancées technologiques qui seront faites dans les 20 ou 30 prochaines années. Mais avec l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie, vous avez, en fait, l'activité émergente de tous vos neurones, un peu comme le bruit d'un stade, un peu comme si vous aviez un gros micro au-dessus d'un stade et que vous entendiez le bruit total du stade. Vous pouvez inférer des choses, mais pas beaucoup de ce qui a été dit par chaque individu dans le stade. Si votre cerveau est un stade, l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie sont capables d'enregistrer le bruit global avec un niveau de précision qui ne fait qu'augmenter. Elles sont très, très précises dans le temps, c'est-à-dire quand le bruit global change, si la musique change à l'échelle de tout le stade, la magnétoencéphalographie et l'électroencéphalographie vont l'enregistrer immédiatement. Par contre, une personne en particulier dans le stade, un neurone en particulier dans la métaphore, ça, l'EEG et l'AMEG, la MEG ne sont pas très capables de l'observer. Par contre, l'IRM, elle, est capable maintenant d'aller quasiment au neurone près. Enfin, je ne dis pas quasiment parce que les IRM militaires sont capables d'aller au neurone près aujourd'hui. Et c'est en allant au neurone près et en mettant de l'intelligence artificielle qu'on peut être capable aujourd'hui d'inférer ce qu'une personne a visualisé. Mais ces dispositifs ne sont pas encore miniaturisables, donc déployables partout. Cependant, ça commence à augmenter les capacités de biocontrôle du pouvoir aujourd'hui. Et c'est bien entendu pour cela qu'en tant que journaliste citoyen, je vous informe sur cette tendance, sur cette direction scientifique. Et que je vous donne d'ailleurs une autre direction qui est ce que l'on appelle en informatique l'obfuscation. L'obfuscation, c'est quand un programmeur essaie de cacher ce que fait son code. C'est très utilisé bien sûr en cybersécurité, c'est très utilisé dans le monde du jeu vidéo aussi pour éviter qu'un jeu vidéo puisse être trop facilement copié. Alors, c'est jamais parfait, c'est comme un antivol, on peut toujours le prendre en défaut. Mais l'obfuscation est une façon de rendre votre code de moins en moins lisible et compréhensible, y compris par une IA d'ailleurs, ce qu'est l'obfuscation de demain. Eh bien, peut-être que demain, on aura une obfuscation des pensées, que les gens porteront des puces ou porteront des engins qui protégeraient leur pensée d'une captation externe quelle qu'elle soit ou bien eux-mêmes, que les gens, pratiqueraient un certain niveau de méditation. On sait déjà, par exemple, qu'on peut prendre en défaut un détecteur de mensonge, qu'en fait, un détecteur de mensonge n'est pas un détecteur de mensonge, c'est simplement une mesure de la conductivité de la peau et d'autres paramètres. C'est souvent corrélé à un état de stress et à des mensonges, mais ça peut se prendre en défaut. Eh bien, on peut obfusquer un détecteur de mensonge, on pourrait obfusquer par un entraînement demain les intelligences artificielles qui seraient capables de lire entre guillemets dans notre visualisation mentale. Retenez en tout cas que le biopouvoir est de très loin celui qui est le plus convoité par les cinglés aujourd'hui de néo-eugénistes et de néo-transhumanistes, dont le Forum économique mondial aujourd'hui a bien démontré qu'il était friand absolument de leur pensée, et que vous, le peuple libre, devez être au courant de ce que ce biopouvoir est le Graal des antidémocrates. de la mort ... ... Le Guy